Merci de m'inviter à cette manifestation qui est une manifestation que j'aime beaucoup puisque quand on l'a lancée, lorsque j'étais maire, c'était une manifestation qui démarrait vers le crédit mutuel, qui avait peu d'ampleur. Et quand on voit aujourd'hui, la visitation était trop petite. Et ici, c'est pas trop petit, mais on voit l'évolution. Et donc, moi je tiens à vous remercier parce que parfois, il m'était dit, oui mais il y a beaucoup d'argent qui est mis. Mais c'est pas vrai. Parce que si, ce qu'il y a dans les journaux, les rétrospectives télévisées et tous les événements sportifs qui relatent cette manifestation, s'il fallait effectivement qu'on prenne de la publicité, là, ce serait très très cher. Et donc c'est une manifestation exceptionnelle qui tient, et comme vous l'avez dit, M. le Président, qui tient parce que vous avez beaucoup de monde autour de vous, parce que vous avez le monde associatif qui se mobilise avec des associations, des gens qui n'appartiennent pas au Véloclub, mais qui viennent vous retrouver, qui viennent vous aider, et qui viennent parce qu'il y a aussi une ambiance. Et c'est très important cette ambiance, cette convivialité. Et je vous souhaite que cette manifestation continue encore de nombreuses années, parce que c'est le rayonnement d'Ornans. J'ai mon voisin du Conseil Général qui me disait, c'est magnifique, effectivement, on a une vue magnifique. Et toutes celles et ceux qui viennent, quand il y a des championnats de France, des championnats du monde, eh bien, ils repartent avec des paysages plein la tête, avec une envie de revenir. Et ça aussi, c'est de l'économie, ça c'est du développement touristique. Merci. Merci Jean-François Longjeau, sénateur pour SEMO. La troisième position ici pour le Olympia Factory Team, à la troisième place d'Italia, Claudia Peretti. Pour la deuxième position, à la deuxième place, le leader pour la UCI Wanking et la UCI Marathon Series, Leila Njancevitch. Deuxième position pour celle qui domine de superbe façon cette saison 2022, au niveau du marathon, le trophée, les paniers gourmands, les produits du terroir offerts par l'association Accor. Le bouquet de fleurs qui va bien pour la deuxième position et pour la victoire, deuxième victoire consécutive ici sur l'extrême sur l'eau. Vous allez pouvoir faire une ovation à la sostère du team VTT, Scott, Papy Val, Grand Red, BCVF, Estelle Morel ! Deuxième podium en deux jours pour Estelle Morel. Hier, elle est montée sur le podium également pour la course des jeunes, mais c'est l'été pour accompagner le futur champion en herbe. Et là, c'est le contraire, c'est le futur champion qui accompagne maman, qui remporte cette Coupe du Monde UCI Marathon, s'il vous plaît. Vous avez devant vous les cinq meilleures dames, avec Estelle Morel, Leila Njancevic, Claudia Péretti, Eddie Sponer, Amiens Chauve, le top 5. Je vous demande de les applaudir encore plus fort ! Oui, oui, c'est sûr que là, tout le monde était là, donc c'était très intéressant de rouler avec les meilleurs, et puis gagner du coup, c'était super. Et puis de partager ça en famille après, ça rajoute aussi encore un petit peu, un petit bonus. Voilà, bah oui, le petit qui m'encouragait. Mais oui, mais je peux parler avec maman. Tu veux bien que je parle avec maman ? Non, j'ai pas le droit de parler avec maman. Bon, bah, je te rends maman, donc on va finir l'interview. Vous applaudissez, s'il vous plaît, Estelle Morel, avec les applaudissements à nouveau ! 4h35, 49 secondes d'effort, 4h32, 52 secondes d'effort pour la deuxième place, le Team Canyon Northways, à la seconde place, de la Tchèque République, Martin Storzek ! Le numéro 2 de la Coupe du Monde, deuxième du classement provisoire, Martin Storzek ! À nouveau, une belle deuxième place, deuxième de la Coupe Épique, preuve par étapes, en tout début de saison, de VTT Marathon, Médail Bronze, les championnats d'Europe ! Un nouveau podium prestigieux pour Martin Storzek ! Que l'on peut à nouveau applaudir, s'il vous plaît, bien fort ! Et pour la victoire, ça s'est joué au sprint, ça s'est joué au finish, ça s'est joué à la témérité dans les descentes, ça s'est joué au moral aussi, à la rage de vaincre, à la volonté de remporter une première Coupe du Monde, c'est ce qu'il a réussi à faire, de main de maître, en s'imposant, en gérant tous les paramètres de course, que ce soit au niveau mécanique, au niveau technique, au niveau tactique, 4 heures 32 minutes et 51 secondes d'effort pour le team Giant France MTB Pro Team, Axel, Roudil, Cortina, vainqueur de l'Extrême Chilou ! Les cadeaux, les trophées, avec les fleurs offertes par Bernard Fleur de Mange-Soin, les paniers des commerçants d'association Accor, les produits locaux, et on peut un peu dire à nouveau, bien fort, le top 3, Axel, Roudil, Cortina, Martin Stose, Casessus, la France, la République tchèque et la Suisse, sur le podium ! T'as le temps de réaliser, t'as le temps de savourer ! Oui, ça fait vraiment plaisir, en plus, c'est pas loin de là où j'ai étudié, à côté de Besançon, donc je remercie vraiment tous les bénévoles, Benoît Cordier, l'organisateur, qui malgré ce temps, ont quand même été là, donc c'est toujours important de leur donner un petit mot, merci à eux ! Voilà, merci à toi surtout, Axel, Roudil, Cortina, vainqueur de cette manche de Tour du Monde, les applaudissements à nouveau pour le top 3 ! Merci beaucoup messieurs ! Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada, Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada,